Bonjour à tous bande de Bebop des profondeurs, c'est Drinja et bienvenue dans ce troisième épisode des premiers pas de l'exilé. Aujourd'hui nous allons parler d'un élément oméga bibopale. J'ai nommé Delve avec Nico le Bro. Pour continuer rapidement, Delve a été implanté à la 3.4 avec la ligue Delve. Ce mot de jeu introduit une instance dans laquelle vous poussez un petit chariot mignon pour aller chercher des ressources éparpillées un peu partout dans tous les sens. Le but premier étant d'amasser une tonne d'azurites, améliorer votre chariot et descendre toujours plus bas dans la mine. Après, est-ce que ça nous intéresse tout ça ? Exactement, on veut du pognon. Ok les bros, avant de vous faire découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la mine, je vais vous montrer comment y accéder. En gros il vous faut de la sulfite, une ressource que vous avez utilisé pour chaque trajet. On la retrouve très très simplement grâce aux missions de Nico ainsi qu'aux scarabées de Nico qui vous donnent des boosts de sulfite. Notez que ces gains en ressources dépendent de l'item quantity sur une map. Plus elle est haute et plus vous en aurez. Je vous conseille d'en avoir au minimum 80, donc assurez-vous de lancer vos missions sur des maps qui en ont une grosse. Dis peur Brega ! Votre barre est pleine, vous êtes prêt dans la mine, comment est-ce que ça fonctionne ? Très simplement chaque chemin va vous coûter de la sulfite. Vous pourrez ensuite orienter votre trajet en fonction soit des récompenses que vous voulez ou alors descendre comme le plus beau des nains des cavernes que vous êtes. Ok ça c'était le résumé du comment qu'est-ce que Watt, maintenant on va parler des récompenses. Dis peur Brega ! Première récompense de taille, les ressources et par extension les currencies. Vous pourrez les trouver dans différentes salles de la mine. Je vous ai parlé de l'azuride qui était une ressource primordiale pour continuer à descendre plus profondément dans la mine. Mais pas que. Vous pouvez aussi changer cette ressource à Nico contre des résonateurs qui eux-mêmes peuvent s'échanger contre des chaos sur le marché. Je vous conseille de prendre les tout petits à 200 d'azuride qui peuvent recevoir jusqu'à deux chaos unités. De la même manière quand vous allez suivre votre petit chariot, vous allez trouver des chemins perpendiculaires. Vous pourrez vous balader sur ces petits chemins grâce à des flares qui vont éclairer votre route. Vous tomberez ainsi sur des currencies comme de l'azuride comme expliqué précédemment mais aussi des fossiles. Ces fossiles servent à craft mais aussi peuvent être échangés contre des chaos. Pendant votre exploration, vous pourrez aussi trouver des murs qui ressemblent à peu près à ça que vous pourrez exploser à grands coups de dynamite afin de gagner encore plus de ressources. De cette manière là, vous aurez des rentrées sûres et quotidiennes en termes de chaos mais il y a aussi des objets de grande valeur dans cette mine. En effet, trois différents boss sont cachés un peu partout dans la mine. Agatotli pour les Val, Kurgal pour les Abyssal et Aul pour les Primes Véral. Chacun de ces boss possèdent une table de loot propre avec des objets allant jusqu'à plusieurs dizaines d'exalt en valeur donc cherchez-les bien dans les différents outposts et tuez-les. Votre récompense des craft, en effet certaines recettes sont disponibles uniquement dans la mine. Ceux-ci sont spécifiques aux sockets, links et couleurs de vos armes et armures. C'est donc un bon boost en termes de qualité de vie. Vous trouvez les informations sur les recettes qui vous manquent à la fin de votre banc et en vous disant ok tu as besoin d'aller dans ce type de poste pour choper tel type de recette. Et finalement l'XP. La mine est une zone extrêmement dense et relativement peu dangereuse car vous choisissez la difficulté de votre rencontre. Si vous ne sentez pas à l'aise par exemple sur une phase d'XP, vous pouvez imaginer terminer votre niveau dans la mine pour assurer le level up. Mon conseil pour la mine, descendez et cherchez votre zone de confort. Ça va tout simplement être la zone où vous pourrez farm tranquillement sans vous faire ouvrir la gueule. Et si jamais vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à remonter. Il vaut mieux toujours être vivant que mort. Explorez, privilégiez les zones d'azurite, revendez tout ça à Nico, vous ressortirez de la mine riche. Evidentment il y aurait plein d'autres choses à dire sur Delve. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations dont vous avez besoin pour descendre dans la mine et vous faire quelques chaos. Et c'est ainsi que se termine cette troisième vidéo des premiers pas de l'exilier. Je vous remercie de l'avoir regardé mais je vous remercie aussi de vos commentaires dans la section commentaires mais aussi sur Twitch, ça m'a beaucoup beaucoup apporté pour améliorer la qualité des vidéos. Vous pourrez comme d'habitude adresser vos remarques et commentaires dans la section commentaires ou directement sur Twitch du coup. Sur ce, je vous souhaite un bon farm à tous, des bisous les exiliers.